bonjour mes élèves de deuxième année bac options français alors dans cette vidéo on va faire la suite de la correction dans notre série d'exercices de la leçon d'épaule rc de la partie d'électricité alors on va faire l'exercice 6 alors on réalise le montage expérimental représenté dans la figure si contre le montage composé de un générateur idéal de tension celui-là et une force électromotrice E est égal à 12 volts un conducteur ohmique de résistance R caractérisé par une conducteur résistance R de 10 puissance moins 4 ohm et un condensateur de capacité c d'accord inconnue et un interrupteur bien sûr k à l'instant t est égal à 0 on ferme l'interrupteur k et on visualise les variations de la charge q de t du condensateur en fonction du temps c'est dans le dans la figure qui est en bas alors la première question représentée sur le montage les tensions ur et uc c'est à dire tension au borne de la résistance bien de au borne du conducteur ohmique et la deuxième tension c'est la tension au borne du condensateur la deuxième question montré sur le montage précédent comment faut-il brancher un oscilloscope pour visualiser la tension uc troisième question établir l'équation différentielle vérifiée par la charge q de t quatrième question la solution s'écrit sous cette forme q de t q max acteur de 1 moins e expensé le moins t sur taux la détermination des deux constantes q m la charge maximale et taux constante du temps cinquième question déterminé graphiquement la valeur de q m et la valeur de taux sixième question vérifier que la valeur de capacité c est égal à 10 farades et quatrième la septième question montrer que l'expression de l'énergie électrique est magasinée dans le condensateur s'écrit sous cette forme et la dernière question on déduit l'expression de l'énergie électrique en régime permanent c'est à dire lorsque t l'expression est envers l'infini et donner ou bien calculer sa valeur allez-y on commence par la première question représentée sur le montage les tensions ur uc voilà on va fermer l'interrupteur le courant ça va être passé dans ce sens et on va maintenant représenter ur c'est à dire la tension aux bornes de de la résistance on sait bien que c'est un dépôle c'est un récepteur on va utiliser la convention récepteur c'est à dire tension ur dans le sens inverse de le sens du courant de parcours de courant de même pour uc ça marche alors pour la première question et pour la deuxième question c'est c'est montrer comment faut-il brancher bien sûr annoncer l'oscope bien sûr on sait bien que annoncer l'oscope est consisté d'un écran sur laquelle on visualise d'accord un écran qui est gradué on visualise le la tension plus alors il y a l'entrée y il ya la masse aussi alors pour visualiser uc c'est à dire la tension aux bornes de la capacité vient du condensateur alors la flèche on a la tension uc la queue de la flèche elle est branchée à la masse c'est à dire ici on peut dire on peut mettre ici directement la masse et l'entrée y elle est branchée vers la tête de la flèche ici on met y ça marche alors on peut supprimer ça voilà comment on branche l'océloscope dans notre notre montage d'accord alors on passe à la troisième question voilà troisième question c'est quoi c'est établir l'équation différentielle vérifiée par la charge q de t alors en appliquant la loi d'additivité des tensions d'après la loi d'additivité des tensions toujours on commence par cette loi pour construire ou bien pour établir l'équation différentielle on a uc plus ur est égal à e puisqu'on a on est dans le cas de la charge du condensateur alors on a uc on a q est égal à c fois uc c'est à dire uc est égal à q sur c et ur est égal à r fois i et r i est égal à dq sur dt alors on va remplacer ur par r dq sur dt et uc par q sur c ça marche uc par q sur c et ur par r dq sur dt est égal à e on va multiplier cette équation fois la capacité c on obtient q plus r c dq sur dt est égal à e c et on a trouvé l'équation différentielle différentielle vérifiée par la charge q q de t ça marche alors la question suivante question 4 bon ils ont proposé ou bien ils ont dit que la solution s'écrit sous cette forme que q de t est égal à grande q m facteur de a moins exponentielle moins t sur taux alors on veut déterminer q m et taux alors on va remplacer tout simplement la solution dans l'équation différentielle trouvée dans la question 3 alors on va réécrire l'équation r c l'équation différentielle vérifiée par la charge q alors on va remplacer la solution ici pour q c il n'y a pas de problème on va remplacer directement cette expression mais pour le deuxième terme elle contient la dérivée de q par rapport à t alors il faut calculer dq sur dt c'est la dérivée de de q m sur dt moins la dérivée de q exponentielle moins t sur taux alors q m c'est une constante ils ont déjà dit ça qu'il faut déterminer l'expression des constantes alors celui-là cette dérivée est nulle moins q m pardon ici m q m la dérivée de exponentielle moins t sur taux sur dt alors c'est moins q m fois moins 1 sur taux exponentielle moins t sur taux alors c'est plus q m sur taux exponentielle moins t sur taux dq sur dt alors maintenant on va remplacer dq sur dt ici dans l'équation différentielle exponentielle alors on a q m moins q m exponentielle moins t sur taux plus r c fois q m sur taux exponentielle moins t sur taux est égal à ec alors on va factoriser par q m exponentielle moins t sur taux moins 1 on a q m exponentielle q m exponentielle on a r c sur taux on a moins 1 est égal à ec moins q m pour que cette équation doit être réalisée on a q m exponentielle différent de 0 alors ce terme là est égal à 0 et celui là aussi est égal à 0 alors on obtient un système r c sur taux moins 1 est égal à 0 et ec moins q m est égal à 0 on va déterminer d'après la première équation taux et dans la deuxième équation q alors taux est égal à r c et dans la deuxième équation q m est égal à e fois c on va remplacer ça dans notre solution on obtient q de t c'est à dire la charge en fonction du temps q c'est ec facteur de 1 moins exponentielle moins t sur r c constante du temps voilà on a trouvé l'expression de la solution de la solution de l'équation différentielle alors la question 4 ou bien la question 5 c'est quoi ? c'est déterminer graphiquement la valeur q m et la valeur de taux graphiquement c'est à dire on va utiliser ce graphe alors pour q m c'est quoi ? c'est la charge maximale c'est à dire on va travailler dans l'origine permanent alors d'après le graphe là alors on a l'origine permanent elle va commencer à 4 millisecondes alors lorsqu'on dépasse 4 millisecondes on peut trouver que la charge q en coulombs est égal à une valeur constante est égal à 120 coulombs alors cette valeur elle est est égal à q m c'est 120 coulombs et pour la constante du temps taux on utilise tangente en t est égal à 0 on a déjà la tangente l'intersection avec voilà après la projection on trouve que taux qu'au taux est égal à 1 millisecondes 1 millisecondes très bien alors quoi d'autre ? la sixième question la sixième question c'est vérifier que la valeur de la capacité c est égale à 10 farades alors qu'est-ce qu'on va faire ? on a quoi ? on a taux est égal r fois c alors c est égal à taux sur r c est égal à 1 minute 1 millisecondes c'est-à-dire 1 fois 10 à la puissance moins 3 sur la réaction pardon sur la résistance du conducteur ohmique c'est 10 à la puissance moins 4 alors on trouve bien sûr 10 farades 10 farades très bien septième question montrer que l'énergie de l'énergie électrique est magasinée dont le condensateur s'écrit sous cette forme e est égal à qm au carré sur 2c alors dans la septième question on a on sait que la charge ou bien l'énergie électrique est égal à 1 demi q au carré sur c et on a q est égal à on va utiliser q minuscule comme ça en respectant les notations de l'exercice ça marche c'est-à-dire q au carré sur 2 avec q est égal à qm facteur de 1 moins exponentiel moins t sur taux au carré alors on va remplacer q par cette expression pardon monsieur au carré alors l'énergie électrique est égal à 1 demi sur c fois qm au carré facteur de 1 moins exponentiel moins t sur taux le taux au carré et on trouve finalement que c'est qm au carré sur 2c facteur de 1 moins exponentiel moins t sur taux le taux au carré on a trouvé l'expression demandée dans la question celle-là alors la dernière question huitième question question 8 on déduire l'expression de ec dans l'origine permanent alors dans l'origine permanent c'est-à-dire dans t envers plus l'infini q de t l'infini est égal qm facteur de 1 moins exponentiel moins l'infini exponentiel moins l'infini est égal à 0 alors c'est qm alors l'énergie électrique devient 1 demi qm au carré sur 2 sur c sur c c'est l'expression de l'énergie électrique dans l'origine permanent et pour calculer sa valeur on va faire on va juste faire une application numérique qm c'est 120 au carré sur c la capacité c'est 10 farades alors qu'est-ce qu'on va trouver que l'énergie électrique infinie on va faire ici infinie cela signifie que on travaille dans le régime permanent on trouve 720 joules c'est l'énergie électrique dans le régime permanent bon merci pour votre attention on est arrivé à la fin de l'exercice n'oubliez pas de partager la vidéo et on on